...avec des conditions qui changent un peu du fait des demandes des autorités, que les apports personnels soient plus élevés. Donc on a vraiment une activité tout à l'huile et un engagement très fort aux côtés de l'entreprise. Nous sommes le 20 août 2020. Pour terminer avec vous, Maya Atik, directrice générale de la Fédération bancaire française, un mot sur l'emploi dans votre secteur. On a vu pendant le confinement et même après que la relation client à distance avec les banques fonctionne très bien. Est-ce qu'il faut s'attendre à des restructurations, à des plans sociaux aussi dans les banques dans les mois à venir ? Je pense que les transformations de la banque, ce sont des transformations structurelles. Il y a une érosion de l'emploi dans la banque depuis quelques années. Ça n'est pas une nouveauté. Ça s'est toujours fait en transformant l'emploi, c'est-à-dire en changeant des qualifications, en investissant dans la formation, en permettant également des promotions sociales, en permettant des évolutions vers le statut de cadre. Le tournage de firmes. La banque continue à beaucoup recruter, à recruter les jeunes et ensuite à les faire progresser, jeunes et moins jeunes. Et donc les enjeux que l'on connaît aujourd'hui, avec effectivement beaucoup plus de services proposés à distance, ça veut aussi dire qu'on peut transformer les emplois et les orienter davantage vers le conseil et vers la gestion des risques, par exemple, que vers des activités quotidiennes comme on les a connues jusqu'à présent. Donc le secteur de la banque qui va bien sûr continuer à se transformer, à innover, à se moderniser, notamment avec... Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit. Cette crise qu'on a connue et qui touche aussi les banques. Merci beaucoup Maya Atig d'avoir été avec nous sur BFM Business et de nous avoir apporté tous ces éléments, tous ces derniers chiffres sur les PGE, notamment Maya Atig, directrice générale. de la Fédération bancaire française. Restez avec nous dans un instant, nous retrouvons Raphaël Dandris, président du Abbas Village. Comment accompagner les marques dans leur retour à la croissance ? C'est la question qu'on va lui poser. Atig de tout. Retrouvez BFM Business à la télévision, exclusivement sur les box internet, le câble et le satellite. Découvrez tous les cas de distribution de BFM Business sur BFM Business.com. BFM Business, la télévision de l'info économique et financière. BFM Business, midi, l'heure H, R1 Maurice. Bonjour Raphaël Dandris. Bonjour Arwan. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président du Abbas Village et qui rassemble les expertises de la communication au sein du groupe Abbas. Plusieurs sujets d'actualité avec vous Raphaël Dandris puisque vous êtes à la fois une entreprise qui par ailleurs vous... Dans 600 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur place du Général de Gaulle, D1420. On arrive à Roteau. ...accompagner et vous aider aussi des autres entreprises, notamment sur le volet de la communication dans cette période compliquée. Alors commençons par le masque. Parce que c'est quand même un sujet fort d'actualité. On apprend d'ailleurs par un article du Figaro aujourd'hui que probablement dans quelques semaines sur les studios télé, le masque sera aussi obligatoire. On verra en tout cas ce que ça donnera. Il va devenir en tout cas le masque obligatoire dans toutes les entreprises en France à partir du 1er septembre, comme l'a réclamé la ministre du Travail Elisabeth Borne. Là-dessus Raphaël Dandris, vous avez réagi dans un tweet en disant que le masque est une petite contrainte pour de grands effets. D'ailleurs sur votre photo de profil, vous portez le masque. Est-ce que vous avez décidé comme ça de prendre les devants et d'anticiper les règles sanitaires qui vont arriver là dans quelques jours ? Alors oui, clairement chez Havas, on a décidé d'anticiper les règles sanitaires. Pour ne rien vous cacher, je pense qu'on avait des échanges quasi quotidiens pendant toutes ces vacances avec en particulier Yannine Bolloré, qui est très soucieux de la santé des salariés et puis l'état-major d'Havas, notamment en France, pour s'assurer qu'on ferait une rentrée dans les meilleures conditions. Et donc il a été décidé avant le gouvernement que nous allions rendre le masque obligatoire pour les collaborateurs dans les bureaux. Vous n'étiez pas spécialement favorable au cas par cas ou à dire que les entreprises sont responsables et peuvent prendre les mesures par elles-mêmes. On a beaucoup entendu les responsables, les partenaires sociaux, le MEDEF, la CFE-CGC, les chefs d'entreprise aussi qui nous disaient qu'on n'a pas besoin que l'état nous impose le masque pour tous les collaborateurs en entreprise. On est assez grand pour prendre les décisions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis plutôt confortable dans le fait que l'état nous donne un point de vue sur les directives de santé publique. J'observe que tous les caissiers, caissières, tous les travailleurs qui n'ont pas le choix le font. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas très confortable, mais on traverse un moment très difficile. Et donc nous, ça ne nous pose aucun sujet parce qu'on s'aligne complètement là-dessus. Après, il me semble que l'état est dans son rôle de donner des directives pour la santé des Français. Très bien. Le port du masque, maintenant, il faut aussi en faire un argument de communication pour les entreprises, pour rassurer les clients. C'est aussi ça que vous dites aux entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Non, nous, on ne fait pas du masque un argument de communication. Le masque est une nécessité, quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on gère en pensant que c'est une des réponses, pas la seule. Je ne vais pas faire ici un cours sur les gestes barrières. Mais le masque, nous sommes dans une mesure de bon sens. Moi, je prends le métro beaucoup et donc je mets un masque très régulièrement dans le transport en commun où tout le monde le fait. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est évidemment un enjeu de responsabilité pour chacun, ni plus de moi. Quand on est client d'une entreprise, on va peut-être aussi regarder si l'entreprise fait bien attention à mettre en place toutes les bonnes pratiques. Oui, vous parlez des clients, les nôtres, par exemple. Oui, alors d'ailleurs, j'étais… Oui, effectivement, c'est vrai que nous, la santé… Enfin, nous, on est un groupe familial. Alors, je ne dis pas que tous les groupes ne le font pas, mais un groupe familial, ça veut quand même dire que vous avez un attachement un peu familial à vos salariés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie mise là-dessus. Nos clients aussi. Moi, je n'ai pas vu un patron. J'ai eu des patrons pendant cette période de confinement au téléphone, qui quotidiennement, chacun avait comme priorité numéro un la santé de ses salariés. Et donc, je pense que nous, comme les autres, peut-être plus que certains, mais globalement comme les autres, on a fait très, très attention à ça. Bon, la communication, c'est aussi un secteur qui a été atteint par la crise ou au contraire, vous avez eu plus de travail pour se sensibiliser, pour mettre en place des campagnes ? Non, la communication a été très lourdement impactée par la crise. Alors, même que les consommateurs, paradoxalement, étaient très, très, très en demande d'actes de communication pendant cette période. Mais bon, on peut comprendre qu'une enseigne qui a ses magasins fermés ne communique pas tout le temps. Cela dit, d'autres ont choisi de le faire et ça leur a donné beaucoup d'élan pour la sortie du confinement. On a bien vu que celles qui avaient, je prends un exemple, mais il y en aura plein d'autres, notamment Decathlon avait fait très, très attention à communiquer, notamment en publicité, beaucoup, pendant le confinement. Ses magasins étaient fermés. Son site était ouvert, mais ses magasins étaient fermés. Et Decathlon est ressorti très, très puissant à l'issue du confinement. Ce n'était pas gagné. Et je cite Decathlon ici, mais je pourrais citer d'ailleurs. Oui, mais par exemple, soyons très concrets, qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui a fait que leur image a été préservée ? D'abord, l'image des entreprises n'a pas été atteinte, loin de là, puisque les grandes entreprises, qui souvent sont très attaquées parce que c'est facile, se sont retrouvées, je pense, à la grande distribution alimentaire comme des plateformes logistiques indispensables pour les Français. les diverses très grandes entreprises, finalement, parce qu'elles ont des capacités logistiques, de services, de process, se sont révélées absolument essentielles. Donc, on a bien vu. Après, il y avait celles qui étaient ouvertes et celles qui étaient fermées. Celles qui étaient fermées manquaient aux gens. Donc, on a vu des gens qui nous disent, moi, je veux aller chez les Rois Merlin, je veux aller à la FNAC, je veux aller ici, je veux aller à gauche, je veux aller à droite, parce que ça leur manquait. Donc, beaucoup, la culture et le bricolage, d'ailleurs, sont venus très, très forts. Et puis, voilà, puis des entreprises comme Orange, comme votre maison mère SFR, qui ont fait un boulot absolument hallucinant, je pense à EDF et compagnie. Et donc, on a vu beaucoup d'entreprises, au contraire, sorties, grandies de cette épreuve qu'ont traversées les Français. D'après une étude que vous avez menée avec l'Institut CSA, 40% des annonceurs disent que la réputation de leur marque a été impactée pendant la crise du coronavirus. Les trois quarts disent que cet impact a été positif. Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce moment de vérité absolument inédit, c'est que les gens ont un peu laissé disparaître l'écume de « je pense », de ce qu'ils pensaient, de leurs émotions instantanées, en se disant « bon, qui m'aide ? » Or, les grandes entreprises, pas uniquement, les petites entreprises ont fait un boulot génial quand elles ont pu, donc je ne veux pas là non plus… Mais les grandes entreprises ont une technicité, un savoir-faire, une puissance, une régularité dans leur capacité à délivrer un produit, délivrer un service en temps et en temps, qui est incroyable. Vous imaginez la France entière qui passe en télétravail ? Je parle des cadres, il y a beaucoup de gens qui étaient au quotidien sur le terrain, mais tous les cadres de France qui passent en télétravail, tout d'un coup, vous y menez, ça veut dire pour les réseaux de SFR ou d'Orange, par exemple, ou de Bouygues. C'est monstrueux. Derrière ça, moi, quand je discute avec les patrons de ces entreprises et les dirigeants de ces entreprises, je vois des gens qui ont vécu des choses inédites. Le consommateur s'en est aperçu. Dans cette étude que je citais, 9 entreprises sur 10 disent aussi vouloir communiquer différemment à l'avenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de numérique ? C'est ça, vraiment, le sujet numéro un ? Le numérique, c'est une accélération indiscutablement. Le vrai changement, et nous, c'est notre vision chez Avas depuis toujours, enfin, depuis 10 ans maintenant, c'est le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire du commerce uniquement à court terme et, comme disent les Américains, « take the money and run », ça ne marche plus. Et donc, les entreprises, elles ont retrouvé aux yeux des Français, je dirais, une utilité qui les relégitime et qui leur redonne un socle. Après, il faut utiliser cette légitimité pour avoir une approche durable du business. Bon, les grands chantiers de la communication, maintenant, la rentrée arrive, ça se résume à quoi ? Les grands chantiers de la communication, d'abord, c'est de dire que le mot communiquer, c'est un des plus beaux mots du monde. Communiquer, le jour où on ne communique plus, franchement, on est confronté à des vrais problèmes. Et donc, il faut revenir à la racine de ce mot et faire de la communication qui est du sens et qui aussi, puisqu'on lui reproche à la communication d'avoir une influence sur les comportements des gens. Souvent, les détracteurs nous disent, « Oui, vous comprenez, vous manipulez les gens. » On ne les manipule pas. On raconte l'histoire qui nous paraît la plus intéressante à raconter. Il faut que ces histoires-là, elles s'alignent avec l'intérêt des gens et de la planète. Merci, Raphaël Dandris. Merci à vous. D'avoir été avec nous, président du Havas Village. Merci. BFM Business, c'est aussi sur Internet. C'est aussi sur Internet. Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet. BFM Business, midi, l'heure H, et Ron Morris. Le spécialiste du jeu de Mille, Voodoo, est la nouvelle licorne française. ...grâce au géant chinois Tencent, qui est entré au capital de la start-up, la valorisant donc plus d'un milliard d'euros. Le club encore très fermé des licornes françaises s'agrandit donc un peu plus. On y trouve aujourd'hui Blablacar, Doctolib, OVH, Quentin Square, Deezer, Miro et donc le petit dernier, Voodoo. Bonjour Loïc Soubéran, merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, le fondateur de Swile, ex-luncher. D'abord, Loïc, le prochain sur cette liste, c'est peut-être vous. Bonjour, Ron. Écoutez, peut-être, effectivement. À savoir qu'être une licorne n'est pas un objectif en soi. Ça témoigne simplement d'un gros niveau d'ambition. Je pense que bon nombre d'acteurs que vous avez cités ne vont pas se cantonner à être simplement une licorne, mais disent toutes, et elles ont bien raison, le titre de décacorne, à savoir anti-licorne. Loïc Soubéran, comment est-ce que vous regardez l'entrée de Voodoo dans le club des licornes françaises il y a quelques jours ? Avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie, puisqu'on se rend compte qu'on a cette vraie volonté de créer des champions mondiaux. Les capitaux sont là, les équipes sont de plus en plus fortes et structurées. Le club des licornes, effectivement, s'agrandit. Mais, effectivement, le président Macron, en l'émission, ça fait deux routes d'avoir au moins 25 licornes d'ici 2025. Je pense qu'on peut avoir un objectif encore plus ambitieux, à savoir, à mon avis, dès 2030, avoir au moins une vingtaine de décacorne, et à savoir que le ticket d'entrée pour entrer au CAC 40, c'est environ 10 milliards d'euros, soit être une décacorne. Et si on peut arriver à faire en sorte que la moitié du CAC 40 soit d'ici 2030 constituée de valeurs technologiques, et de sociétés créées à partir de 2010, ce sera une belle étape. Ça me paraît assez ambitieux, quand même, là, à l'échéance 2025-2030, avoir une vingtaine de licornes en France, alors qu'on en compte aujourd'hui 6-7. Quand on regarde ce qui se passe au NASBAC, toutes les valeurs chinoises, on constate notamment, lié à la cristallité, etc., que toutes les valeurs technologiques, enfin, un bon nombre de valeurs technologiques ont explosé. Être une licorne au cœur atlantique, c'est loin d'être un exploit. Être une licorne en Chine, c'est loin d'être un exploit. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas exactement le même niveau d'ambition en Europe. Mais ça veut dire qu'il faut compter aujourd'hui sur les investisseurs américains et chinois, on a l'exemple avec Tencent et Voodoo, pour aujourd'hui espérer pouvoir devenir une licorne ou une décacorne demain. Il y a des fonds européens qui sont de mieux en mieux structurés pour accompagner ces licornes à devenir justement décacorne, puisque, en fait, en étant licorne, on est souvent un champion européen, finalement. Et ce qui compte, c'est d'essayer de créer des champions mondiaux. Et effectivement, cette étape décacorne me semble être le moindre des objectifs si on veut essayer de rivaliser à terme contre les deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Bon, alors, chez Swile, vous, votre innovation, c'est de réunir en une seule application tous les avantages salariaux, donc les tickets resto, les chèques cadeaux. Vous voulez être dans toutes les entreprises, j'imagine. C'est ça, votre objectif ? Alors, on a déjà réussi, là, en trois ans, effectivement, à capter 50% de la dématérialisation du marché des titres restaurants. On ne s'arrête pas du tout là. On a vocation à être la carte des employés qui va accueillir l'intégralité des... Les avantages que les employés peuvent avoir au sein de leur entreprise, mais également être l'application de leur quotidien. Donc, dès que vous... Du démarrage de l'aventure dans votre société jusqu'à votre départ de la société, Swile sera vous accompagné dans votre quotidien, notamment sur la création de liens entre coéquipiers. Vous avez récemment levé chez Swile 70 millions d'euros. Combien est-ce que vous êtes valorisé aujourd'hui, Loïc ? Écoutez, je pense que le statut de licorne, à la prochaine nouvelle, il sera atteint, si ça se passe bien. Et on se donne 24 mois pour passer ce stade-là. Là, vous avez déjà des pistes ? Vous êtes déjà en contact avec des investisseurs pour dans les prochaines semaines, prochains mois ? Être licorne ou pécacorne n'est qu'une conséquence d'une bonne idée et surtout d'une très bonne exécution. Donc, on est 100% concentré sur avoir une bonne exécution. On est présent en France aujourd'hui et justement, on se donne 24 mois pour déployer le plus massivement possible la technologie à l'international. En fait, si je comprends bien, le milliard, ce n'est pas ça pour vous l'objectif. C'est de pouvoir être partout en France, partout en Europe, peut-être même dans le monde un jour. Mais ça passe par ça. Ça passe par lever des fonds, par grossir et par faire partie de cette catégorie qu'on nomme les licornes. Vous l'avez bien dit. Notre objectif, c'est d'avoir un impact sur des centaines de millions d'employés. Nous, ce qui compte, c'est de, à travers nos technologies, renforcer la culture des sociétés et le quotidien des employés. Au plus, on aura de l'impact, au plus le cercle vertueux grandira et se renforcera. Et effectivement, la conséquence de tout ça, c'est que si tout se passe bien, on atteindra le statut de licorne dans 18 à 24 mois et le statut de décacorne, justement, j'espère, d'ici 2030. Pour bientôt une licorne, alors d'ici un an, un an et demi. Un mot sur la crise. Loïc Souberan, fondateur de Soile, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant que jeune entrepreneur ? Alors, je pense qu'on a tous occupé totalement différemment cette crise. Certains secteurs sont sortis renforcés de cette crise. D'autres, malheureusement, ont eu des grandes difficultés. Et la French Tech n'y a pas échappé. On voit bien que certaines sociétés, notamment voodoo, typiquement qui est dans l'entertainment, ont explosé leurs chiffres normales, puisque les personnes étaient confinées. Et d'autres, dans le secteur du voyage, ont beaucoup plus souffert. Bon, nous, il s'avère qu'on fait partie de la catégorie qui a vu son activité s'emballer. Pourquoi ? Parce que, typiquement, si on parle des titres au restaurant, les titres au restaurant, la majorité étaient encore en papier. Ça a été un enfer pour toutes les directions de ressources humaines de gérer le papier du France confinement. Donc, on fait actuellement face à une énorme vague de dématérialisation. Et donc, le papier se transforme en digital. Et les sociétés ont compris que l'avenir était orienté vers le digital. Et alors, les entrepreneurs de la French Tech, cet écosystème auquel vous appartenez, Loïc Souberon, quand vous parlez avec eux, est-ce que vous avez l'impression que ça va ? Ils tiennent le coup ? Ils sont plutôt optimistes pour la suite, même si on comprend bien que d'un secteur à l'autre, dans la tech, les enjeux et les conséquences de la crise sont différents. Mais globalement, quel est l'état d'esprit ? L'état d'esprit, hormis pour bien évidemment les sociétés qui ont été le plus durement touchées, qui ont dû passer comme toutes les sociétés qui ont été touchées par des plans de distanciement, etc. Le moral est plutôt très bon. Pourquoi ? Parce que, justement, les capitaux sont là. Il faut le savoir. On a de plus en plus les moyens de nos ambitions et on fait face aussi à une vague et une génération d'entrepreneurs qui ont des ambitions mondiales. Donc, à partir de là, si vous voulez, le monde est très bon. Bon, alors, donc, une grosse rentrée en perspective, là. Énorme rentrée avec des belles annonces, je l'espère, dans quelques jours après. Notamment sur un cap à passer parce que, vous savez, le gros enjeu pour les startups comme les notes, c'est bien évidemment, assez naturellement, on sait gérer des petits comptes, on sait gérer des moyens de comptes, des plus grands comptes. Et les très grands comptes, il y a souvent un plafond de verre qui est compliqué à franchir et on espère pouvoir annoncer de belles choses bientôt. On suivra tout ça, en tout cas, sur BFM Business. Un grand merci, Loïc Soubéran, d'avoir été avec nous sur BFM. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Soie. À tout moment, restez connectés à l'économie. Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez tout BFM Business en mobilité. Le directeur radio et TV ou tous vos rendez-vous, gratuitement, en replay. Soyez alertés des dernières actus éco ou naviguez dans les dossiers d'éco, thème par thème. Immobilier, emploi, tech, entreprises, bourses. L'application BFM Business pour tablettes et smartphones, le meilleur de BFM Business avec vous. L'application BFM Business, l'application de l'info économique et financière. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, série de coeur. Best-of. Le Best-of estival d'intégral placement vous accompagne Villeurbanne ou Chambéry. C'est un match que vous proposez Karl-Fusson Dulas, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier qui allait tirer son épanouissement. Best-of. Alors, c'est David contre Goliath. Villeurbanne, c'est la 20e plus grande ville de France et Chambéry, elle est 90e du classement. Donc, elle est toute petite. Alors, en réalité, c'est rare que ce soit le petit David qui gagne contre le Goliath. Eh bien là, c'est une nouveauté en exclusivité pour BFM Business puisque nous avons rajouté dans le Tour de France un nouveau critère qu'on a sobrement intitulé le critère coronavirus. Tout simplement pourquoi ? Parce que Chambéry pourrait parfaitement faire partie de cette liste des petites villes de province qui pourraient bénéficier d'une migration, y compris en province. Alors, ce sera très probant en Paris et en Parisienne. Mais ce confinement nous a appris que on a souffert d'être enfermé chez soi, on a manqué d'air, on a manqué d'espace vert. Et on s'est rendu compte que le télétravail, finalement, était tout à fait opérationnel. Et donc, comment ça se répercute sur l'immobilier ? Eh bien, je suis à 1h20 à Chambéry de Lyon à 45 minutes de Grenoble et mes prix sont deux à trois fois moins chers. Donc, pourquoi ce match qui est remporté par Chambéry contre toute attente, 12 sur 20 pour Chambéry qui a, grâce à ce bonus, à ce critère coronavirus, un coefficient multiplicateur qui vient augmenter sa note parce que toute la croissance a été pompée, absorbée par Grenoble et par Lyon pendant des années. Villeurbanne est collée à Lyon. Et on va le voir en détail sur le marché économique de Villeurbanne. Chambéry n'a pas bougé. La population à Chambéry n'a pas bougé depuis 10 ans. Les prix de l'immobilier n'ont pas bougé depuis 10 ans. C'est très rare. Mais c'est-à-dire parce que la ville a du mal à attirer. Il y a plein d'autoroutes autour de Chambéry. Donc, ça n'attire pas grand monde, peut-être. Elle a son plan de relance aussi. Elle a son plan de relance. Quand bien même elle ne travaille pas dans l'aéronautique, elle a son plan de relance. Et on va voir si son ambition est grande. Alors, je vais commencer justement par cette ville de Chambéry. Population, je vous le disais, 60 000 habitants qui n'a pas bougé. Des prix inférieurs à 3 000 euros du mètre carré. Une rentabilité locative, 5, 6%, 7%. C'est tout à fait correct. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a, je pense, tiré le meilleur de la leçon du confinement. Et elle est en train de concevoir une ville de demain où il ne s'agit plus de faire cohabiter l'entreprise avec l'habitation, mais une vraie notion de vivre ensemble. Je vais rentrer dans le détail. Premier projet que souvent on retrouve dans les petites villes de province, la nécessité de développer sa gare. On connaît tous la gare de Chambéry pour ceux qui vont au ski. Mais on le fait qu'il passait. Là, l'idée, c'est de tripler la surface de la gare. 41 millions d'euros d'investissement qui vont être réalisés pour partie par l'agglomération, l'État et la région. 2 000 m² de bureaux qui vont être construits. Le mieux est qu'il s'agit d'en faire la 3e gare de Ronal. Le deuxième projet, l'ancienne usine Vétrotex, qui est une filiale de Saint-Gobain qui a fermé en 2006. Il y a une friche de 7 hectares qui va être exploitée. 51 000 m² qui vont être construits. Ça représente 800 logements et l'équivalent de places de parking. Le troisième projet absolument fou pour moi parce qu'il représente vraiment ce qu'on a attiré de ce... Et enthousiasme en manifestant. Ah non, mais c'est incroyable. Ça s'appelle Cassine. C'est le projet Cassine. Sur le site qui présente ce projet, il y a une phrase qui m'a interpellé. C'est ma nouvelle façon de travailler, de consommer et de se divertir. Ils affichent clairement ce nouveau quartier Cassine comme un lieu de vie branché et animé jour et nuit. 130 000 m². On parle de Chambéry, messieurs-là. On parle de Chambéry, d'accord ? C'est tout petit. Mais en fait, Chambéry, très à la pointe sur la maîtrise de l'air. Ils veulent avoir un air environnemental parfait. Très à la pointe sur la maîtrise de l'énergie solaire. Ils travaillent avec l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire. Il y a 3 000... La couleur de la Mérigne n'est pas pour rien. Peut-être, mais ils exploitent leur écosystème, notamment grâce au solaire, parce qu'il y a quand même un bel ensoleillement. Et comment je fais pour me développer ? Comment je fais pour attirer des talents ? Eh bien, je conçois la ville de demain. Et je me réinvente. C'est l'idée de Chambéry qui veut changer son image, qui reste en termes de prix très attractif. C'est ce que vous dites, puisque c'est l'une des villes de Ronap où les prix ont le moins progressé ces dernières années. Ils n'ont pas bougé. Et il y a de l'avenir. C'est-à-dire que si j'y investis aujourd'hui, vous vous dites, compte tenu de tous ces projets, je vais réaliser dans quelques années, si je vends une plus-value. C'est-à-dire que les prix sont amenés à progresser dans les prochaines années à Chambéry ? Lyon, 60% l'augmentation des prix sur 10 ans. Villeurbanne, 37% l'augmentation sur 10 ans. Chambéry, 0%. Je ne peux pas faire pire. Je ne peux pas, a priori, faire que mieux. Donc c'est pour ça que Chambéry remporte ce match. Alors même que c'est une petite ville et qu'en temps normal, elle ne peut pas gagner contre 3 mastodontes que sont Grenoble, Lyon et Villeurbanne. Elle devrait y arriver parce que les gens vont aller vivre pas si loin de ça d'un travail, peut-être à une heure, avec des toits végétalisés, des parcs végétalisés. Donc il y a une nouvelle manière de vivre. Les impôts locaux, ils sont élevés ? Quand on investit à Chambéry, ça coûte cher ? Oui, les impôts locaux sont élevés, bien plus élevés qu'à Villeurbanne. 1100 euros en moyenne la taxe foncière quand elle est à 700 euros à Villeurbanne. Il y a beaucoup d'activités tertiaires à Villeurbanne et évidemment le club de foot. Mais il y a pas mal d'entreprises qui sont installées en toute périphérie de Lyon à Villeurbanne. Donc taxe foncière plus faible à Villeurbanne. Alors Villeurbanne, c'est différent. Je le disais, les prix ont augmenté. 3 500, 4 500 du mètre carré en moyenne. 45% des habitants sont des propriétaires de leur résidence principale. Et le développement, l'émancipation de la ville est un petit peu plus légère. Alors, information intéressante, Villeurbanne a été créée de toute pièce dans les années 30. Pour ceux qui ne le savaient pas, elle n'existait pas cette ville. Elle a été créée dans les années 30. Donc une grande partie de l'architecture de la ville, les façades, art déco années 30. Et un des projets de la ville de Villeurbanne actuellement conduit, c'est la rénovation et la modernisation de ce quartier tout en respectant les façades parce que la ville a été construite à l'époque avec quelques centaines d'habitants et elle ne peut plus accueillir aujourd'hui 150 000 habitants décemment. Donc on rénove ce quartier. Et le deuxième projet très important, c'est le projet du campus de la Doha. Le projet du campus de la Doha, ce n'est pas compliqué, c'est le plus gros quartier de Villeurbanne. Ça représente un cinquième de toute la population. 30 000 personnes qui travaillent ou qui étudient. Et là, il y a 340 millions d'euros qui vont être investis en concertation avec 200 entreprises, 3 000 emplois supplémentaires qui vont être créés pour en faire le premier campus européen d'enseignement technologique de la région. D'accord, mais ça attirera des étudiants et donc ce ne sera pas à même de faire beaucoup progresser les prix. Il y a un énorme coût, il y a un vrai coût à faire sur Chambéry qui est un coût qui est vraiment la leçon qu'on doit tirer de ce confinement. C'est une belle et une très belle analyse à faire. Best-of. Karl Toussenduvas pour le Tour de France de l'immobilier. On s'intéresse maintenant aux contribuables, ceux qui n'ont pas d'enfant. Que faire lorsqu'on n'a rien prévu ? Pauline Soulas pour le Faisaudesse. Best-of. Alors d'abord sur le plan juridique, donc ça va déjà qui hérite de quels actifs. En fait, tout dépend de sa situation familiale. Donc si on a encore ses parents, chaque parent va hériter de un quart et le sol va être réparti entre vos frères et sœurs. Après, les parents peuvent renoncer. Donc soit s'ils renoncent ou si on n'a plus ses parents, à ce moment-là, c'est les frères et sœurs qui vont hériter ou sinon à défaut les neveux et les niets. Et donc vous allez nous dire que vous conseillez de désigner vos héritiers par testament. Si on n'a pas d'enfant, désignez vos héritiers par testament. Oui, exactement. Parce qu'en fait, il faut toujours éviter les mauvaises surprises. Donc on conseille toujours d'écrire ces dernières volontés, comme on dit dans un testament. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de problème d'héritier réservataire quand on n'a ni conjoint ni enfant. Donc on peut vraiment léguer à qui on veut, à qui bon nous semble. Bon, alors c'est très bien. On a la liberté de faire hériter qui on souhaite. Fiscalement, ça se passe comment ? Alors fiscalement, Si on a ses parents, là tout va bien, puisqu'en fait, si on veut que ses parents héritent, le barème parent-enfant, il s'applique dans les deux sens, parent-enfant ou enfant-parent, ascendant-descendant. Donc on n'a pas de souci, il n'y a pas trop de casse. Pourquoi dit-on alors du coup, souvent que les droits de succession pour un célibataire, veuf ou divorcé sont un véritable casse-tête ? Alors on dit que c'est un casse-tête, parce que la plupart du temps, ce n'est pas les parents qui ont vocation à hériter, c'est plutôt les frères et sœurs. Donc sur les frères et sœurs, on est sur un taux de 45% de droit. Sur les neveux, on est sur du 55%. Et alors là, si on veut que ce soit des amis qui héritent, on est carrément sur du 60%. Donc c'est vrai qu'on peut un petit peu sourciller selon son feuille de tolérance à l'info. Après, il faut savoir que dans les pays européens, généralement, c'est à peu près ce nôtre. Et justement, les pays européens sont à peu près... Dans les autres pays européens, alors effectivement, 60% jusqu'à 60%, ça a saché. Est-ce que ce taux s'applique, quels que soient les actifs légués ? Il n'y a pas des placements à privilégier pour malgré tout diminuer le niveau ? Si, bien sûr, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. En tout cas, il y en a une. Comme d'habitude, c'est la sacro-sainte assurance-vie. L'assurance-vie en France, on ne connaît qu'elle. C'est l'outil patrimonial qui surpasse un petit peu tous les outils en matière d'atouts fiscaux. Après, il faut savoir dans notre cas que grâce à l'assurance-vie, quels que soient les bénéficiaires, on va avoir un taux d'imposition qui va être de maximum 31%, voire 20%, voire 0% selon le seuil d'actifs. C'est vrai que l'assurance-vie est vraiment très efficiente. Mais malheureusement, dans la vraie vie, on n'a pas forcément 100% de nos actifs en assurance-vie. On a souvent au moins notre résidence principale. C'est vrai, mais l'assurance-vie est l'un des instruments les plus intéressants fiscalement pour aller transmettre à qui vous souhaitez votre héritage si vous n'avez, par exemple, pas d'enfant. Il y a une autre alternative, peut-être sous-utilisée. Autant l'assurance-vie, tout le monde connaît, autant là, c'est peut-être moins connu. Et ça s'adresse peut-être à ceux qui veulent soutenir un projet philanthropique. Le leg universel avec charge, un organisme caritatif, une fondation par exemple. De quoi s'agit-il ? Quel est l'intérêt ? Alors, pour faire simple, le leg universel avec charge, c'est un mécanisme très simple. C'est de dire, je vais léguer 100% de mon patrimoine à une fondation, à charge pour elle de transmettre un certain montant net à mes proches, à un ami ou qui vous voulez. Oui, ça signifie que la fondation perçoit ce qu'elle souhaite, peut-être. On veut en tout cas une partie de l'héritage et le reste ira à mes amis, mes proches, les personnes que j'ai désignées comme héritiers. Ça veut dire que ces personnes que je désigne comme héritières vont peut-être toucher moi, puisque ça passe d'abord par la fondation. C'est ce qu'on peut penser, évidemment, mais en fait, c'est là où j'aime bien dire que le leg universel avec charge a un côté magique, en fait, parce qu'en réalité, vos proches vont pouvoir toucher exactement le même net que s'ils avaient été légataires à l'université. Comment c'est possible ? Alors, c'est ça, c'est de la magie. C'est de la magie patrimoniale. En fait, ce n'est pas de la magie, effectivement. C'est des maths. Le sujet, c'est que quand on met en place ce mécanisme, en réalité, les droits de succession, ils vont être dus non pas sur le brut, comme d'habitude, mais sur le montant net reçu par vos proches. Et c'est ça qui change tout. Et on peut prendre un exemple, justement, pour illustrer, pour bien comprendre, la magie des maths, pour le coup. Oui. Alors, si on fait un exemple, je suis divorcée et je n'ai pas d'enfant, d'accord ? J'ai un actif successif de 1 million. On n'a qu'à dire 400 000 de raisins principales et 600 000 en portefeuille titre, par exemple. Donc, dans ce cas-là, j'ai deux solutions. Soit la première solution, c'est que je fais un testament. Je n'ai que 100 % de mes actifs à mes proches. Et dans ces cas-là, les proches vont payer des droits de succession sur 1 million. Donc, ils vont bien recevoir 400, puisque les droits de le barème, si je l'ai gagné, c'est 600. Donc, ils reçoivent 1 million, ils payent 600 et ils reçoivent 400 000 euros net. D'accord ? Ensuite, la deuxième solution, c'est justement de choisir une cause qui me tient à cœur, de déterminer une fondation sérieuse avec laquelle j'ai envie de travailler. Donc, je lui lègue à cette fondation 100 % de mes actifs à charge pour elle de transmettre les fameux 400 000 euros. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur N159. Euro net. Ce qui veut dire que mon ami, il a bien touché 400 000 euros net. D'accord. Qu'il a payé du coup des droits de donation des droits de succession, pardon, sur les 400. Donc, il va payer 240 000 euros de droits. Et le Delta, les 360 000 euros, du coup, vont aller à la fondation pour mener ses projets d'insérés généraux. L'ingénierie patrimoniale de Neuflis OBC représentée par Pauline Soulassa. On continue d'explorer au rond-point, prendre N159. L'impact de cette reprise et de cette crise économique qui débute sur le marché de l'immobilier et notamment sur cette fraction de l'immobilier de... Continuer pendant ce kilomètre. David Bourla pour Night France. On entend beaucoup de Parisiens qui veulent quitter la région parisienne pour améliorer leur qualité de vie. Est-ce que tout cela impactera l'immobilier de bureau ? Écoutez sa réponse. Alors, je dirais que pour l'instant, il est bien trop tôt pour savoir ce que donnera ses envies d'ailleurs. Si elles se traduiront vraiment par quelque chose de concret et dans quelle ampleur. Après, ce qu'on observe depuis le début de l'année et depuis le déclenchement de la crise sanitaire, c'est qu'il y a toujours une très forte prééminence de la région Île-de-France et de Paris en matière d'immobilier de reprise et d'investissement en particulier. Au premier semestre, environ 11 milliards d'euros ont été investis sur le marché français et une nouvelle entreprise dont 70% en Île-de-France. Donc, on est loin du repli de la part d'Île-de-France qui est traditionnellement dans ces eaux-là. Alors, pourquoi ? Parce qu'en cette période d'incertitude, les investisseurs ont besoin de sécurité. Et ce qui les rassure, c'est d'investir dans une région aussi puissante que l'Île-de-France et qui limitera forcément les risques économiques par rapport à d'autres marchés. Bon. Et sur le marché locatif, même tendance ? Alors, sur le marché locatif, même tendance. La polarisation de l'activité sur le cœur de l'agglomération, sur Paris en particulier. Alors, bien sûr, il ne faut pas se leurrer l'impact de la crise. Il va être quand même assez fort sur la demande de bureaux des entreprises. Mais en tout cas, on a cette polarisation sur Paris Intramuros avec une demande relativement solide encore des entreprises françaises et étrangères. Et à titre d'exemple, depuis le déclenche de la crise sanitaire, Goldman Sachs a signé la prise à bail de ces nouveaux bureaux de 6 millimètres carrés avec lui sur l'exemple. C'est pas mal. Parce qu'en plus, c'est un signe très positif dans le cadre du Brexit. Bon. Alors, on va parler précisément de l'Île-de-France, de la région parisienne dans un instant. Mais vous le disiez, 70% des investissements sur le premier semestre se sont encore portés sur la région parisienne. Évidemment, il y a eu un trimestre où le coronavirus et son impact étaient encore, allez, marginaux. Et puis, un deuxième où c'était un peu différent. Les régions, comment est-ce qu'elles se sont comportées ? Quelles évolutions est-ce que vous observez dans les équilibres d'investissement au sein des régions ? Alors, on note depuis quelques années un engouement assez certain pour les régions. Alors, même si la part dans les volumes investis reste bien en deçà de celle de l'Île-de-France. Alors, notons déjà que les régions, c'est un marché qui est dominé très largement par les investisseurs français qui représente environ 75% des volumes investis en immobilier d'entreprise en France. C'était le cas l'an dernier. Ce sera simplement le cas cette année. Après, il y a quand même un intérêt toujours soutenu des investisseurs pour les meilleurs marchés en région. Alors, Lyon, évidemment, qui est le marché dominant historiquement en région. Et puis, un intérêt de plus en plus marqué pour d'autres métropoles régionales de plus en plus dynamiques. Je pense à des villes comme Nantes Bordeaux, évidemment, qui connaissent un essor démographique et économique et qui assoient leur dynamisme aussi sur un marché locatif de bureaux de plus en plus divers. Donc, à titre d'exemple, encore une fois, Doctolive a récemment annoncé l'implantation d'une antenne à Nantes et à Bordeaux. Et à Bordeaux, une autre startup, Mano Mano, a prévu de s'étendre. Donc, ça, c'est un signe qui rassure les investisseurs. David Bourla, on rappelle que vous êtes le chef économiste de Night Frank France. On vient d'évoquer le marché des bureaux. Les commerces, également, vous les suivez d'extrêmement près. Avec le confinement, le boom, aussi des achats en ligne, certains annoncent la fin du commerce physique. Qu'est-ce que vous observez, vous, sur les dernières semaines ? Alors, je dirais que ça fait plus de dix ans qu'on annonce la mort des commerces depuis l'essor du e-commerce en réalité. Après, le commerce n'est pas mort, même s'il y a certains pans de l'activité qui se ouvraient de plus en plus. Je pense notamment à la mode sur le segment Mass Market, notamment, on le voit avec les différents procédures de sauvegarde et de redressement de certaines grandes enseignes françaises. Et puis, les enseignes doivent absolument évoluer pour survivre. Après, par rapport à la crise du Covid, je noterai deux tendances principales. Effectivement, la forte augmentation de la part des ventes en ligne. Par exemple, si on prend une enseigne comme Décathlon, avant la crise, les ventes en ligne répondent 7% des ventes du groupe. Depuis le déconfinement, elles représentent 15%. Donc, on voit une part qui a doublé pendant la période. Il va rester important, ce qui va être le cas pour de nombreux Autans. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie et continuer sur N59 en direction de Saint-Dié-des-Vosges et Pinal. Et ça, ça va forcément avoir un impact sur la taille des réseaux de magasins avec probablement moins de magasins mais de meilleurs magasins aussi bien en termes d'aménagement comme à dire d'implantation avec des enseignes qui vont arbitrer au profit des meilleurs emplacements les plus rentables. Après, je dirais que la deuxième tendance et ce qui montre aussi que le commerce n'est pas mort mais qui se réinvente et qui peut même être vivace s'il propose des concepts assez forts et qui correspondent à la demande des consommateurs, c'est qu'on a une offre de plus en plus pointue qui répond de plus en plus à la segmentation des différents profils de consommateurs et ça, je pense, c'est une enseigne comme Ikea qui est d'actualité puisque Ikea continue de prospérer sur ses magasins, entrepôts, tradiciennes de périphérie. Ils se développent beaucoup sur le web et ont pu tester à plus grande échelle le click and collect pendant le confinement et ils visent de plus en plus par ailleurs une clientèle urbaine avec le développement de concepts au rond-point prendre l'N59 continuer sur l'N59 pendant 3 km dédié justement à cette population de centre-ville à l'exemple du concept qu'ils ont implanté l'an dernier à la Madeleine sur plus de 5000 m dans 3 km prendre la sortie des 415 en direction de Saint-Dié seul-ci sur Meurthe ou du concept dédié à la décoration que Night Frank les a aidés installés Rudri Voli qui ouvrira prochainement Donc les commerces se transforment ils ne vont pas disparaître qu'en est-il des bureaux avec le télétravail qui est évidemment une autre tendance une autre lame de fond on verra comment tout cela se traduit dans la durée à partir de l'automne peut-être en 2021 voir si le télétravail devient véritablement un réflexe énorme dans beaucoup d'entreprises quel défi pour le marché des bureaux Alors le premier défi il est évidemment d'ordre économique avec l'impact de la crise on sait que ça va se traduire par des destructions d'emplois des défaillances d'entreprises donc ça ce manque de visibilité notamment ça pèse sur la demande de bureaux des entreprises utilisatrices comme je le disais tout à l'heure Donc c'est amené à faire baisser la valeur des bureaux à faire baisser les prix des bureaux pour les investisseurs ? Alors tout dépend tout dépend des secteurs comme je le disais il y a une polarisation assez forte sur les principaux marchés notamment sur Paris Intramuros et là on va avoir une correction assez modeste des valeurs parce que on a une concentration de la demande des investisseurs pour ce marché et parce qu'on était avant crise sur un taux de vacances qui était historiquement bas on était à moins de 2% avant la crise financière de 2008 on était à 2 points au-dessus de ce niveau-là donc on les a c'est ce qui rassure les investisseurs et je dirais hors de Paris tout va dépendre des marchés avec cette question évidemment de l'équilibre de l'offre et puis dans 600 mètres prendre la sortie des 415 en direction de Saint-Dié seul 6 sur Meurthe je dirais aussi un intérêt assez marqué pour les futurs hubs du Grand Paris et ça ça reste une autre tendance importante on a d'un côté la polarisation au profit du marché de Paris Intramuros prendre la sortie des 415 puis prendre à gauche sur rue des Déportés et d'un autre côté hors de Paris un intérêt toujours assez fort des investisseurs pour ces futurs hubs du Grand Paris vous n'observez pas de fléchissement justement de l'intérêt des investisseurs pour ces nouveaux quartiers qui prendre à gauche sur rue des Déportés des 415 panneaux vers seul 6 sur Meur Gérard Mait ils seront autour de Paris et des nouvelles gares du Grand Paris qui mixeront Habitat, Commerce Parcs, Loisirs et... continuer sur des 415 pendant 3 kilomètres Sur la partie bureau vous n'observez pas de fléchissement de la volonté des investisseurs d'aller s'y nicher et y placer leur billet Alors on va avoir c'est clair un fléchissement en matière de prise à bail d'entreprise d'investissement également cette année et peut-être l'année prochaine en raison de l'impact de la crise mais les investisseurs sont quand même rassurés par les perspectives liées au développement des nouvelles appartures de transports ils vont connaître des retards mais sans doute assez limités dû au Covid et on note depuis le début de l'année plusieurs opérations assez significatives d'investissement dans des pôles comme Saint-Ouen dans le Nord qui va en plus être le secteur où va être mis en service la première extension la ligne 14 vers le Nord vers le Sud avec des secteurs comme Bagneux Arqueuil Villejuif Montrouge où on a là encore un intérêt très fort des investisseurs et des entreprises avec un phénomène de report de la capitale où les bureaux sont plus chers et où on a moins d'offres et puis certains secteurs dans l'Est comme Fontenay-Sous-Bois où on a eu des transactions assez significatives depuis le début de l'année Intéressant tout ça Les tours de bureaux est-ce qu'elles ont encore un avenir compte tenu d'abord de la crise économique qui va peut-être limiter la demande et puis aussi du télétravail est-ce que les grandes tours est-ce que des quartiers comme La Défense par exemple vont devoir se transformer est-ce qu'on va voir moins de tours pousser dans ces quartiers d'après vous dans les prochaines années Alors sur la question du télétravail c'est vrai que au-delà de l'impact économique le télétravail va forcément avoir un impact sur le marché des bureaux encore une fois il est trop tôt pour savoir quelle sera vraiment la part du télétravail dans le monde post-Covid Ce qu'on observe quand même c'est qu'il y a effectivement une demande pour plus de travail à distance des collaborateurs mais d'un autre côté une exigence accrue de qualité sur le lieu de travail qui est corollaire de l'augmentation du télétravail Pour faire venir les salariés au bureau il faut leur donner une raison de venir surtout quand on connait le temps de trajet moyen en Ile-de-France c'est 44 minutes sur le temps de trajet domicile, travail contre 20 minutes en région donc il faut donner à ces collaborateurs l'envie de venir ce qui se traduit depuis déjà pas mal d'années par une amélioration de l'environnement de travail ce qui est le cas aussi pour les tours on est assez loin des tours obsolètes des dernières décennies alors à titre d'exemple Total vient de finaliser le lancement de sa nouvelle tour sur 135 mm² à la Défense donc c'est un bon signe à la fois pour les tours qui reste une solution pour les entreprises de ce type et pour la Défense et donc pour vous alors c'est vrai et en plus cette tour porte un nom très symbolique The Link la tour qui fait le lien qui fait le lien et c'est ça l'idée de ces nouvelles tours qu'on découvre en France on a un peu de retard sur de nombreux pays là-dessus parce que c'est ces tours plus inclusives plus enthousiasmantes ouvertes dans 400 mètres au rond-point continuez tout droit sur rue d'Alsace dès 415 aux villes et à l'annumération qui les entoure ces tours-là existent dans de nombreux pays depuis bien longtemps en France on commence à peine à la découvrir et c'est vrai qu'à la Défense elles vont commencer à pousser vous pensez qu'il y aura toujours autant de projets dans les prochaines années pour ces tours de bureaux ou peut-être plus de tours mixants bureaux, logements etc. comment est-ce que vous voyez l'avenir de la tour par exemple chez Delfont de France c'est tout à fait la tendance on a les tours qui évoluent qui deviennent moins monocro moins monofonctionnels avec différents types d'usages je pense notamment à la tour du haut dans le 13ème arrondissement qui est en train de s'élever et qui mixe les usages entre bureaux hôtellerie activités etc. donc on n'est plus du tout sur les mêmes tendances je dirais à chaque entreprise sa solution certaines choisissent de s'implanter dans les tours comme Total parce que pour une entreprise de cette taille c'est aussi une façon de promouvoir son image d'exprimer ses valeurs avec sur le dernier projet plus de place laissé aux préoccupations environnementales au nouveau mode de travail pour d'autres on sera plutôt sur des solutions type campus horizontal type ce qu'NJ prévoit de faire près de la Défense sur le même volume de mètre carré ou un campus en bois c'est ça ou un campus écologique à la gare de Colomb et le coworking dans tout ça quel est l'avenir pour le coworking avec l'essence du télétravail est-ce que pour le coup ça risque de freiner cet élan qu'on avait vu démarrer du coworking alors je dirais sur le coworking des gens ont eu une expansion assez forte l'année dernière du coworking on avait eu l'an dernier 200 000 m² de bureaux pris à baille en Ile-de-France par les opérateurs de coworking type coworking WeWork etc. et Paris était la deuxième ville au monde je crois en termes d'investissement en coworking derrière Londres sauf erreur en Europe en Europe parce que nous nous sommes encore loin devant en même temps c'est pas de l'heure Paris étant la plus grande ville d'Europe occidentale il est logique exactement sur le coworking je dirais que le premier impact du Covid c'est un impact négatif sur le respect des mesures de distanciation sociale parce que les espaces de coworking sont des espaces très densément occupés qu'il faut donc pour l'instant les dédensifier ce qui pose un vrai sujet de rentabilité de ces espaces mais à plus long terme ça va être une solution qui va continuer à être privilégiée par les entreprises parce qu'elles apportent de la flexibilité ce qui est particulièrement bienvenu dans le contexte économique actuel où ils ont pris une manque de visibilité pour s'engager sur des bouts très longs et fermes et je dirais c'est aussi le parfait complément du télétravail on va avoir une organisation immobilière plus complexe avec d'un côté le siège bureau traditionnel le télétravail et le coworking et un ménage à trois ça marche ? on verra David Bourla donc pour Light Frank c'est Best Of estival d'Intégral Placement BFM Business Intégral Placement le Best Of Intégral Bourse l'émission 100% Bourse sur BFM Business pour vous rafraîchir cet été vous avez tout essayé une glace un ventilateur vous mettre à l'ombre mais vous n'avez pas encore essayé les prix tout frais chez Polt dans 300 mètres au rond point continuez tout droit sur rue d'Alsace D415 prenez sofa jusqu'à demain profitez de 45% de remise sur tous nos canapés et de la livraison offerte rendez-vous en magasin poltron et sofa authentica qualita et voilà authentica qualita qualité authentique retrouvez BFM Business à la télévision sur vos box fibres ou ADSL BFM Business est aussi disponible par satellite découvrez tous les canaux de diffusion de BFM Business sur BFM Business.com regardez BFM Business sur BFM Business.com ou via l'application BFM Business BFM Business la télévision de l'info économique et financière ce soir à 21h15 sur RMC Découverte Dan Short le sait mieux que personne chaque voiture a une histoire à lui de la réécrire en lui insufflant toute sa passion de la restauration les maîtres de l'auto c'est ce soir les 21h15 sur RMC Découverte plus fort que la fiction Canal 24 BFM Business la France a tout pour réussir BFM Business le gestionnaire l'émission 100% bourse intégrale bourse David Delos et c'est parti pour 3h 100% bourse et marché des marchés inquiets la Fed se pose des questions sur les... dans 400 mètres au rond-point continuez tout droit sur rue de Saint-Dié dès 415 perspectives économiques sur les incertitudes liées à la réponse que les pouvoirs publics donnent à la crise sanitaire ça pèse sur les bourses européennes ça pèse sur la bourse de Paris où le CAC 40 tutoyait hier les 5000 points et qui se maintient aujourd'hui juste au-dessus des 4900 points des marchés qui vont aussi surveiller les chiffres des inscriptions au chômage aux Etats-Unis c'est l'un des baromètres de l'activité américaine une statistique cruciale pour évaluer le niveau de résistance de l'économie américaine à la pandémie intégrale bourse les marchés en action top départ BFM Business intégrale bourse jusqu'à 18h la bourse en temps réel et je vous le disais le CAC 40 s'appuie en ce moment sur le plancher des 4900 points 4900 8 points exactement pour l'indice vedette de la bourse de Paris moins 1,38% pour le CAC 40 qui comme tous les autres indices européens consolides en ce moment après avoir bien résisté retournement de tendance qu'on a pu enregistrer hier et qui s'est déclenché depuis les Etats-Unis New York justement c'est dans une petite demi-heure que va retentir la cloche qui va marquer le début des échanges à la bourse de New York on retrouve tout de suite Sabrina Kouagliotzi notre correspondante sur place Sabrina après la petite déconvenue le petit retournement de tendance auquel on a pu assister hier apparemment ça a l'air de vouloir continuer aujourd'hui oui effectivement c'est la Fed qui a caché la Fed hier avec des indices américains qui étaient bien partis en début de séance on était sur de nouveaux records du côté du Nasdaq ou encore du S&P 500 et puis on a eu les minutes de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine le compte rendu et on a vu que la Fed s'inquiétait quand même des conséquences de la pandémie sur l'économie américaine de la réponse sur l'activité économique et du coup effectivement on a eu un gros retournement de tendance pour terminer donc sur une note négative et ça continue ce matin si on regarde les futures moins 0,35% pour l'indice Dow Jones Futur le S&P 500 Futur recule lui de 0,4% quant au Nasdaq Futur c'est un repli de 0,23% pour rien arranger on a eu les inscriptions de Madère au chômage on attendait un chiffre en dessous du million pour la deuxième semaine d'affilée et bien finalement on repasse au-dessus de ce seuil une publication donc très décevante et des marchés qui sont en repli donc on attend une ouverture en territoire négatif malgré une petite réaction assez optimiste concernant le dossier chinois avec des discussions concernant la reprise des discussions justement des négociations sur l'accord commercial qui avait été signé en janvier ça devrait être prochainement ont indiqué plusieurs représentants chinois ça avait apporté un petit peu de climisme mais encore une fois la Fed les inscriptions de Madère au chômage ont pris le dessus du côté de l'actualité entreprise on a NVIDIA dans les semi-conducteurs c'était hier soir après la dans 400 mètres au rond-point prendre la première sortie sur rue de Gérard May D8 le tour le grand rendez-vous NVIDIA qui a publié des chiffres solides des résultats supérieurs aux attentes portés par le cloud portés par l'intelligence artificielle les prévisions sont également solides mais le titre est en baisse en avant-bourse c'est un titre aussi qui a quand même bien grimpé et puis aussi les experts soulignent une déception sur les activités de centres de données à surveiller donc tout à l'heure NVIDIA dans ce même secteur on gardera un oeil aussi sur Intel qui annonce un programme de rachat d'action avec une enveloppe de 10 milliards de dollars le titre est entouré en avant-bourse et puis pour revenir sur le chapitre des résultats on a Alibaba qui a publié des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé avec un titre qui réagit positivement on verra si ça tient BJ Roussel c'est le concurrent concurrent de Costco des chiffres supérieurs aux attentes là aussi comme ce qu'on a vu tout au long de la semaine dans le secteur du retail on a eu une belle performance de ce côté là et c'était l'odeur une perte plus l'autre que prévu mais un chiffre d'affaires en ligne le groupe annonce parallèlement qu'il va réduire la voilure et qu'il va licencier 2000 employés et puis on termine rapidement avec Elle Brands la maison mère de Victoria Secret des bénéfices surprises sur le trimestre écoulé malgré la fermeture temporaire de ces magasins des magasins de ces enseignes donc attention là aussi à l'ouverture pour ce titre là pour le moment donc c'est le rouge qui l'emporte David on verra si ça continue tout à l'heure bien sûr à l'ouverture on se rende il faudra en 25 petites minutes Sabrina pour justement faire le point sur l'ouverture officielle à la bourse de New York pendant ce temps à la bourse de Paris la tendance est toujours aussi négative consolidation marquée moins 1,3% 4912 points et parmi les valeurs qui perdent le plus de terrain sur le CAC 40 on notera Renault qui abandonne en ce moment plus de 5% 123,16€ Peugeot est également à la peine moins 2,7% 14,71€ Crédit agricole est la valeur la plus vendue en ce moment sur le CAC 40 moins 2,6% la valeur bancaire la plus vendue en ce moment sur le CAC 40 à 8,47€ et puis il y a aussi Airbus qui connaît une zone de turbulence moins 2,6% 68,41€ côté hausse maintenant on va regarder ça ensemble accord progresse de 0,6% Publicis gagne 0,2% et c'est tout deux valeurs seulement sont à la hausse en ce moment sur l'indice vedette de la bourse de Paris on notera toutefois que sur le SDF 120 il y a un retour en grâce des valeurs foncières Clépierre gagne 1,9% on va passer en revue cette tendance du marché parisien avec Romain Dobry membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct Romain le CAC 40 on l'a vu corrige très nettement on est passé du plafond des 5 000 points au plancher des 4,9% est-ce que cette résistance là peut casser est-ce qu'il y a des risques ? Bonjour David bonjour David oui il y a toujours des risques surtout dans un marché avec un complexe à fait lourd comme vous l'avez décrit inquiétude quand on a l'admé économique annoncée par la salle d'hier c'est pas vraiment une surprise sur les limites donc elle confirme ce qu'elle avait annoncé précédemment construction de manière au chômage supérieure aux millions psychologiquement effectivement c'est pas terrible il y a une demande au chômage aux Etats-Unis un 1.106 000 en consensus à 1.123 000 mais c'est tout un marché qui est très technique qui est très creux pour l'instant on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu à se faire peur il faut rappeler que c'est demain les sciences des marchés dérivées les sciences du mois d'août c'est pas une science majeure elles se battent un petit peu dans un contexte avec beaucoup d'absents pas beaucoup d'intervenants toujours avec beaucoup de protection dans les portefeuilles on le rappelle ça veut dire que s'il y avait des mouvements de baisse qui étaient en place les investisseurs ne seraient pas complètement surpris donc ils sont protégés et prudents ce qu'on constate évidemment sur l'analyse parisien c'est que les samudités on ne les paye pas pour l'instant on n'arrive pas à les coulir ça remise depuis quelques jours on avait mis en place un très grande très précise sur le futur CAC 40 qu'on voyait bien car c'est à mon cas 8 plafons 620 mètres on a mis depuis 2 ou 3 séances si on n'arrive pas et on a enfoncé ce plancher légèrement en fait on est revenu là précisément au-dessus du petit oblique qui est en place depuis le 23 juillet sur le futur CAC 40 on est revenu juste au-dessus alors on a mis un pied en dessous ce matin et on travaille exactement au-dessus donc c'est 4906 points depuis maintenant plusieurs niveaux on a rebondi au-dessus et voilà donc c'est un marché tout technique les séances des marchés dérivés il faut rappeler que ça amplifie les mouvements c'est-à-dire que si on considère qu'il y a à peine 900 millions échangés sur la liste CAC 40 à l'instant et qu'on ajoute à ça des marchés des évolutions qui sont liées à des considérations techniques puisque les séances des marchés dérivés imposent aux opérateurs sur les options de travailler avec des contrats futurs dès qu'ils ouvrent leur position ça fait déjà une partie du volume c'est un constat qu'il est très faible d'un plus de 60 000 contrats traités sur les deux échéances d'août et de septembre qui est très peu de volume donc c'est un des choses qui se passent un peu dans le dans le sans grande considération sur le grand élément à prendre alors évidemment je vous le disais une e-bike qui donne des signaux de hausse elle évolue quand même à des plus bas annuels largement mais il y a des niveaux de 1 500 donc on voit que CAC elle est vraiment tombée même si un petit rebond qui est plutôt de l'ordre technique à mon sens pour l'instant encore elle a les profils de ce projet de rapprochement avec son rival à eux et puis on voit que c'est les cyclistes qui sont plombés évidemment toutes ces autoroutes et les bancaires qui sont en bas de la cote alors en branche les défensifs qui a mis toujours la santé le luxe porte un petit peu mieux voilà donc c'est un marché qui est en huit un plus il faudrait pas les casser pour l'autre de 1845 points sur le futur TAC 40 c'est la zone basse de ce matin parce qu'on aurait une règle d'accélération assez rapidement aux alentours de 1850 et un peu de 1862 points et pourquoi pas d'aller revoir le niveau d'alerte de moyen terme qui se situe pour moi à 4754 points 4754 points 754 points sur le futur TAC 40 ça c'est vraiment le niveau à défendre qui est l'alerte de moyen terme d'ici là on peut roubler le niveau sur lequel on est pour l'instant pour se faire que ça se défendre plus de bien on va voir comment ça se passe avec l'ouverture des marchés américains merci beaucoup Romain Dobry de la cellule l'info d'expert chez Bourse Direct que penser de l'environnement de marché quels sont les éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour évaluer les bonnes valorisations sur les places financières on va faire le point avec Arthur Jurus chef économiste chez Landolt et compagnie bien entendu les élections américaines sont un des sujets de l'actualité économique en ce moment comment est-ce qu'il faut analyser les récentes évolutions de la campagne aux Etats-Unis ? Oui bonjour alors les récentes évolutions c'est surtout cette convention démocrate de début de semaine qui s'appuyait sur des sondages et des positionnements sur les paris qui étaient plutôt favorables à Joe Biden au candidat démocrate donc ce qu'on observe par rapport aux discussions de début de semaine c'est finalement d'une part que le discours au sein du parti démocrate est assez consensuel sur un positionnement anti-Trump et d'autre part finalement Joe Biden aura une difficulté à se positionner entre la gauche et la droite de son parti entre les revendications des socialistes démocrates comme Bernie Sanders ou Alexandra Ocasio-Cortez et un positionnement plus libéral de personnes qui sont intervenues on a vu Bill Clinton on a vu aussi la vice-présidente qui a été choisie Kamala Harris donc finalement le positionnement de Joe Biden au cours des prochaines semaines sera délicat pour vraiment positionner sa politique de manière plus franche auprès des électeurs Sachant qu'apparemment des voix s'élèvent en ce moment pour réclamer à Joe Biden plus d'économie dans son programme c'est vraiment l'un des cœurs de cette campagne l'économie la réussite économique des Etats-Unis Alors la réussite économique évidemment elle est impérative c'est surtout qu'il faut répondre de manière agressive à l'environnement économique actuel qui est une décélération d'une récession économique très forte qui a des implications sociales beaucoup plus importantes et surtout finalement la problématique d'économiser de maîtriser d'équilibrer les buts des finances publiques c'est assez dépassé on l'observe depuis 6 mois l'objectif c'est vraiment de stabiliser les économies on a un potentiel de dépenses publiques et surtout des conditions financières qui sont inédites qui permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin et qui finalement décomplexent les candidats sur les montants qu'ils peuvent annoncer pour financer leurs différentes mesures il y a un aspect qui est beaucoup plus structurel et qui est assez nouveau pour ces élections surtout je parlais de l'aspect social et cette fois-ci en 2020 on aura la génération des personnes nées dans les années 80 dans les années 90 qui va voter qui va représenter une partie une proportion des électeurs beaucoup plus importants plus du quart et cette génération finalement a un patrimoine financier au même âge que leurs années qui est beaucoup moins important et surtout une vulnérabilité sur le marché de l'emploi qui a été démultipliée par la réception de demi-année et donc voilà je crois que le véritable enjeu il est beaucoup moins sur une maîtrise un équilibre des finances publiques aux Etats-Unis où l'environnement permet justement d'aller beaucoup plus loin en termes de dépenses il est beaucoup plus sur l'aspect social sur l'aspect politique de l'emploi et c'est là-dessus qu'une partie du vote apparemment pourrait se jouer début novembre d'autant qu'on a appris il y a quelques minutes que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la hausse aux Etats-Unis pour repasser au-dessus de 1 million c'est quelque chose qui n'augure pas du meilleur pour la suite oui ça confirme que la situation sur le marché du travail c'est-à-dire un doublement du nombre de chômeurs au moins n'est pas seulement un fait de court terme c'est un fait beaucoup plus conjoncturel qui pourrait persister encore jusqu'à l'an prochain et surtout qu'on a une partie de la population qui est extrêmement importante et qui est dans des situations d'emploi qui n'est pas évidente et donc derrière on a une problématique pour le cadre macroéconomique lié à la consommation à la capacité des américains de continuer à consommer autant qu'avant la crise du Covid et la consommation américaine 70% du PIB américain et donc forcément il y a un risque toujours baissier en termes de perspective économique pour 2021 de ce point de vue Quel impact ça pourrait avoir ces élections américaines la campagne et l'élection elle-même sur les actifs financiers est-ce qu'on arrive à faire des projections en fonction des scénarios qui pourraient arriver ? Oui l'exercice est toujours difficile ce qui semble finalement important à l'approche de novembre c'est qu'il y aurait deux résultats importants avec des implications assez divergentes on aurait finalement quel que soit le président élu est-ce qu'il obtient la majorité au congrès c'est-à-dire finalement la vraie question c'est est-ce que le congrès sera divisé ou non si le congrès n'est pas divisé donc par exemple si on a un président républicain avec un congrès républicain ou un président démocrate avec un congrès majoritairement démocrate ça permettra de mettre en place des politiques économiques annoncées et globalement ça devrait être plutôt positif pour l'économie en revanche si on a un congrès divisé on devrait avoir une capacité à déployer des politiques économiques de manière beaucoup plus difficile notamment l'an prochain et ça pourrait davantage pénaliser l'économie ce qu'on voit historiquement sur les précédentes élections notamment depuis les années 90 c'est que finalement les élections n'ont pas un effet négatif sur les actions les actions continuent à surperformer trois à six mois après les élections et souvent c'est beaucoup plus lié à l'environnement économique financier lors de l'année d'élection donc on a évidemment par exemple eu un crash en 2008 des actions mais c'était pas lié à l'élection de Barack Obama et d'ailleurs quatre ans plus tard il a été réélu et les marchés ont rebondi nettement donc c'est difficile par contre la nouveauté pour 2020 c'est finalement les risques aujourd'hui comme il y a Donald Trump qui a pris le temps sortant les risques sont beaucoup plus portés sur le nouveau candidat sur une élection démocrate et en particulier certains secteurs sont plus ciblés plus sensibles que d'autres par les politiques économiques qui ont été annoncées et donc typiquement des secteurs comme la pharma pourraient être impactés par la baisse du prix des médicaments dans 600 mètres au rond-point prendre la deuxième sortie sur le boulevard de Colmar dès 417 politique assez forte annoncée par notamment le parti démocrate on a également des volontés de réguler davantage certains secteurs technologiques certains monopoles dans le secteur technologique et également dans les télécoms et enfin on a forcément cette problématique transition énergétique des économies où certaines entreprises de l'énergie notamment celles qui ont une activité forcément exposée aux activités pétrolières pour être plus sensibles à la baisse à une élection démocrate plutôt qu'à une élection d'un candidat républicain donc il y a des risques baissés qui restent présents et plus globalement dans 600 mètres au rond-point continuer tout droit pour rester sur boulevard de Colmar dès 417 on a et c'est quand même une forte divergence entre la candidature de Joe Biden et de Donald Trump c'est qu'il y a une volonté du premier d'augmenter les taux d'imposition sur les bénéfices qui pénaliseraient l'ensemble des entreprises et encore on voit finalement qu'il y a quand même un biais beaucoup plus pénalisant pour les secteurs tech et les secteurs de la santé qui fondamentalement sont ceux en moyenne qui paient le moins d'impôts sur les sociétés en proportion de leurs bénéfices donc il y a des risques mais globalement historiquement les marchés nous apprennent que c'est pas forcément le choix démocrate ou républicain qui va déterminer si les marchés vont monter ou baisser Petit coup de froid hier sur les marchés financiers les investisseurs ont pu avoir accès aux minutes de la dernière réunion du comité de politique collétaire de la réserve fédérale américaine et ce qu'ils ont eu ne leur a pas beaucoup plu quels sont les points les plus négatifs que vous avez vous relevé le point général qui avait été partagé lors de la précédente conférence de presse c'est que l'incertitude est très importante et donc finalement dans ces milieux ce qu'on peut décrypter c'est que la Fed va rester proactive et va s'adapter au jour le jour en fonction des publications économiques et financières c'est une attitude un comportement qu'elle a adopté depuis le début d'année c'est à dire que si les conditions devaient se dégrader la Fed n'attendrait pas forcément par exemple la prochaine réunion le 16 septembre prochain elle interviendrait bien avant une attitude persistante et qui finalement annonce aux investisseurs que même les prévisions économiques restent assez vulnérables à une évolution et que on sait très bien que l'exercice de prévision au vu des données dont on dispose déjà pour le deuxième trimestre est extrêmement délicate ce qui est plus important et qui n'était pas forcément évoqué et partagé lors de la conférence de presse c'est le fait que le peu de membres qui se sont exprimés lors des discussions sur une politique monétaire de contrôle des taux ces membres sont avérés assez méfiants en fait sur les effets marginales assez positifs de cette politique et donc il semblerait qu'une annonce explicite d'un taux 10 ans par exemple américain ou d'un taux 5 ans à terminer dans 300 mètres au rond-point continuer tout droit sur boulevard de Saint-Dié dès 417 seraient exclu pour 2020 avec les discussions seraient davantage reportées sur l'an prochain et ça confirme que la fête finalement s'appuierait beaucoup plus sur sa communication notamment sur un maintien du taux directeur à 0% jusqu'à une certaine date jusqu'à fin 2021 ça c'est une seconde conclusion et la troisième conclusion qui peut être un peu plus à 30 minutes c'est cet objectif d'inflation est-ce qu'on pourrait finalement converger vers un objectif qui ne serait pas vers les 2% mais en moyenne à 2% et je pense qu'en complément de 6 minutes qui donne malheureusement encore trop peu d'informations dans 150 mètres au rond-point prendre la première sortie sur boulevard de la Jemagne dès 417 on devra être attentif à la réunion de Jackson Hole le 27 et le 28 prochain parmi les dernières statistiques économiques à notre disposition les chiffres de l'immobilier aux Etats-Unis on dit que quand le bâtiment va tout va est-ce que ça va bien outre-Atlantique de ce côté-là alors les données au rond-point prendre boulevard de la Jemagne cette semaine était positive d'abord elles ont confirmé la tendance à la hausse pour accompagner la reprise et puis elles étaient aussi continuer sur D417 pendant 1,5 km et supérieures aux attentes moyennes des analyses donc on avait les mises en construction qui ont été surpris on a eu environ 250 000 constructions supplémentaires par rapport à ce qui était espéré et on a aussi l'indice des promoteurs dans l'immobilier qui a continué à augmenter de manière significative et c'est un fait important parce que finalement quand le sentiment des promoteurs est particulièrement positif ça pré-annonce de mise en construction toujours orienté à la hausse au moins sur un horizon à 6 mois donc ça justifierait effectivement que non seulement l'immobilier accompagnerait la reprise mais que la tendance qui s'est dessinée par les chiffres publiés cette semaine pourrait se prolonger au moins jusqu'à début 2021 et si on prend un peu plus de recul on a quand même deux faits qui sont assez positifs pour le marché immobilier américain le premier c'est qu'il y a un déficit d'offres de logements qui est structurel pourquoi ? parce que on a une offre qui ne progresse pas assez vite et surtout on a un nombre de ménages qui augmente de l'ordre de 1 à 1,5 million chaque année aux Etats-Unis et donc il y a une vraie demande et donc un déséquilibre qui soutient notamment ces nouvelles mises en construction et puis le second facteur qui reste extrêmement positif et qui rejoint notre discussion sur la fête c'est que les conditions financières sont très favorables que les taux sont très faibles qui sont amenés à le rester et on voit surtout que les souscriptions hypothécaires finalement bénéficient et ils essaient de profiter au maximum de cette cédeste des taux qui devraient persister au cours des prochains mois donc c'est plutôt positif Alors je voudrais revenir sur une information qui nous est parvenue il y a quelques minutes Estée Lauder en marge de la publication de ses résultats annonce la suppression de 1500 à 2000 postes dans le cadre d'un plan d'économie je pars de ce fait pour essayer d'élargir est-ce que ça en dit pas long sur les perspectives d'investissement des entreprises et donc à terme de l'activité économique que ce soit aux Etats-Unis et plus globalement Faire demi-tour puis prendre à gauche sur Bouvard de la Jamagne À l'échelle mondiale Oui Alors la décélération de l'investissement des entreprises en fait c'est une tendance qui n'est pas forcément une seule conséquence de la crise de 2020 On observait déjà Votre destination se trouve sur la droite L'an dernier et particulièrement en début d'année que la croissance de l'investissement aux Etats-Unis resterait négative et donc que la croissance américaine serait très majoritairement soutenue par la consommation uniquement Donc ces annonces qui devaient s'accumuler et persister confirment finalement que le principal facteur de croissance de l'économie américaine est une finie de la croissance mondiale puisqu'il y a un rôle avancé des Etats-Unis sur ce point c'est le consommateur américain C'est pour ça que vraiment les enjeux autour des allocations des demandes d'allocations au chômage et pour l'équipe de l'emploi autour de la capacité des américains à consommer davantage au cours des prochains trimestres indépendamment de leur situation sur le marché de l'emploi est extrêmement primordial et sera un facteur très déterminant pour les perspectives économiques en 2021 et surtout les niveaux finalement de rebonds de la croissance mondiale donc oui le risque il est vraiment sur les consommateurs et sur l'investissement c'est toujours un facteur négatif mais c'est une donnée dont on dispose depuis plus de 18 mois déjà merci Arthur Juruste chef économiste chez Landolt et compagnie merci pour ce point conjoncturel de conjoncture pardon on va regarder ce qui se passe du côté du CAC 40 où l'indice parisien perd 1,4% 4907 points la tendance à la consolidation se poursuit depuis ce matin pareil pour le DAX allemand qui abandonne 1,4% le FTSE à Londres abandonne également 1,5% du côté de l'Eurostox 50 et bien c'est une baisse de 1,4% qui met l'indice à 3270 points et du côté des valeurs qui animent le marché parisien du côté baisse Renault perd un peu plus de 5% 23,14€ plus globalement c'est le secteur de l'automobile qui plombe le plus le CAC 40 Peugeot abandonne 2,9% et vous le voyez Michelin perd 1,6% sur le SBF 120 Forestia abandonne 3,5% du côté du SBF 120 on notera que c'est Eramet qui perd le plus de terrain à moins 5,2% allez on va marquer une petite pause sur ce passage en revue des marchés financiers et on va regarder ce qui se passe du côté de la France qui résiste BFM Business Intégrale Bourse jusqu'à 18h la bourse en temps réel et oui tout cet été BFM Business propose de réécouter les meilleurs moments de vos émissions et notamment de la France qui résiste qui vous plonge au coeur de l'activité des entreprises qui font de la résistance face à la crise la start-up PerformVR qui s'est lancée sur le marché de la réalité virtuelle qui s'est lancé 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 sur le marché parlor ? Oui, là. All right. 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 All right.